Musique 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 Bonjour à tous, bienvenue dans ce nouveau numéro de Enceinte. Aujourd'hui à Villiatou, les plus calais et plus calais. Si vous n'avez pas le mal de mer et si vous aimez les spectacles drôles et poétiques et touchants, je vous invite à aller voir François Florent du Nord à l'appeliste Théâtre Storizote Vivant en Vendemasse. Musique 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 C'est quoi cette farine ? En fait c'est une comédie sentimentale, c'est une jeune femme énie qui veut se désabonner d'un magazine qui va taper une adresse mail, se tromper juste d'une lettre et complètement par hasard un homme reçoit ce courrier. De ce qu'il pro quo, va naître une correspondance et à travers le processus de l'écriture, ils vont apprécier l'humour de l'un et de l'autre et petit à petit se découvrir, se raconter et peut-être se rencontrer. Voilà, et c'est adapté d'un roman du même titre qu'un souffle Le vent du Nord qui est un roman de Daniel Glataouen. Oui, oui, en fait au début le pitch est assez simple, elle se trompe de mail, moi je lui envoie un mail et finalement on finit par se faire. Mais évidemment il y a beaucoup plus de rebondissements que ça, ils vont chercher à se rencontrer, ils vont faire des super pubs, ils vont s'amuser, donc il y a beaucoup de choses qui se passent en fait et ils vont même se fâcher à un moment donné. Donc il y a vraiment beaucoup beaucoup d'intensité, d'intention, voilà. Et qu'est-ce qui vous a donné envie d'écrire en spectacle autour de ce que vous parlez, ça vous a plu ? En fait non, c'est la métaise en scène qui travaille à noter, je l'ai rencontré dans mon parcours de comédienne, et qui m'a dit Caro, j'ai un texte que j'ai envie de monter en français et qui correspond au rôle féminin. Donc je te propose de te faire la mise en scène et que tu portes le projet. Donc moi j'ai une association, une compagnie, la compagnie Salon pour France, et donc on a décidé de monter ce texte suite à l'envie qu'elle avait, elle, de venir travailler avec moi et voilà. Parce qu'en fait il faut savoir que l'adaptation théâtrale en Allemagne est une adaptation, enfin c'est une pièce qui est régulièrement jouée, qui marche vraiment très bien. En France elle est plutôt inconnue, mais en Allemagne et en Autriche elle est très très régulièrement jouée. Comment on se met dans ce rôle-là ? Je ne sais pas comment c'était un team assez particulière entre les autres qui ne se connaissent pas à la base et qui vont apprendre à se connaître ? En fait il y a plusieurs exercices. Déjà en tant que comédien c'est assez difficile, parce qu'en effet on ne se regarde jamais. Par contre on joue vraiment le parti de se parler, malgré que ce soit des mails qui sont envoyés, normalement dans le roman c'est envoyé une semaine après, deux semaines après, etc. Là nous on joue vraiment le parti de se répondre et de se parler directement tout de suite, en tac au tac on va dire. Mais par contre on ne se regarde jamais, donc c'est en tant que comédien assez difficile d'avoir un peu déroutant. On a envie à un moment donné de se retourner vers elle, vers lui et on a envie de se parler. Donc ça c'est vraiment une partie du travail après. Il y a vraiment toute l'évolution du personnage, l'évolution de leur rapport. Parce qu'au début, bon, recevoir un mail, ça, voilà, lui il va lui répondre de façon un peu comme ça, des abusés. Il y a un peu froid au début. Un peu froid, un peu pour s'abuser, en disant, ok vous êtes trompé, voilà quoi. Et évidemment le fait qu'elle se trompe plusieurs fois et qu'elle utilise des mots, des phrases un peu drôles, un peu sympathiques, ça va l'amuser. Et bah ils vont se renchérir, quoi. En fait ce qui est intéressant, c'est que ce sont deux très beaux personnages. Donc du coup, on se rattache aussi à ça, nous, voilà, à nous avoir construit, vraiment. Parce qu'on ne se regarde tellement pas et qu'on ne se touche pas. C'est quand même une descente d'un facteur pour les petits stars dans cette pièce. Du coup, voilà, porté par les émotions qui vont traverser tout au long de la pièce, parce qu'il y a quand même pas mal de rebondis se vendre dans cette histoire. Par ailleurs, nous étions la semaine dernière à la plus première édition du festival Rockmore de Rire à Rockmore. Nous avons eu la chance de rencontrer les 4 finalistes et gagnants. Mais également, petite surprise, Babas. On a eu Krastien, Babas. On a eu Krastien. Je pense être la première édition du festival Rockmore de Rire à Rockmore. Et surtout avec les 4 finalistes. Bienvenue à vous et bravo à vous. Merci. Alors, présentez-vous du jacquille et de vous le coup de pape. Moi, je suis Valérie Serrat. Je suis de Saint-Rémy-de-Couvernes. Je n'ai pas l'accent parce que je ne suis pas du coup de ma régalme, ma nationale, etc. Je suis là. Donc, j'ai un spectacle qui s'appelle mes plus bons raccourts. Et voilà, j'ai un petit bonhomme en revue. Valérie qui a fini deuxième du concours. Je tiens à préciser que quand même, sur les 15 participants, il y avait quand même deux femmes et que les deux femmes se sont sélectionnées. Mais très bien en plus. Bravo à elle. Ensuite, le professeur du concours. Qui es-tu ? Gis. Gis. On est marseillais. On est marseillais. Un petit extrait du spectacle Un monde de fou. Et on revient cet été au Festival d'Avignon. Donc, vous invite à venir le voir marcher. C'est pas mal. Et où est-ce qu'on peut te voir à Avignon ? Au clash. Au clash. Roulé Luce. Ensuite, le deuxième garçon. Moi, c'est Pierre Messac. Le petit rescapé. Oui, rescapé. Donc, j'ai fait une chanson. J'ai plusieurs chansons et mon nombre de chanteurs, on va dire, c'est Pop Cousine. Et pourquoi Pop Cousine ? Parce que je suis fan de Roque Voisine. Voilà. Mais c'est pour ceux qui ne te connaissent pas. C'est pour ça. J'ai pas de spectacle. Donc, j'ai quatre chansons et j'ai des sketchs aussi. Je fais cinq chansons. Donc, voilà. Peut-être bientôt un spectacle. Et vous pouvez le retrouver aussi dans sa salle de classe tous les jours. Voilà. Donc, c'est des élèves qui me regardent, sud. Et enfin, la dernière, Benjamin. Donc, moi, je m'appelle Alie Kisney. Je viens d'une ville pas très loin d'ici de Ponce à l'esprit. Ce soir, j'ai présenté un sketch qui fait partie de mon spectacle qui est en cours de finalisation. Il s'appelle « Quand nous sommes les grandes ». Et voilà. Et j'ai terminé troisième. Et je suis très contente de mon prix aujourd'hui parce que c'est la première fois que je gagne un concours, en fait. J'y croyais plus. Donc, merci heureusement. Et justement, est-ce que vous attendiez à aller aussi loin, à gagner ses prix ? Pas vraiment, pas du tout. Parce que c'est le premier. Donc, non, c'est une agréable surprise. Après, c'est sûr qu'on est 15 au départ. Donc, après, ils n'ont gardé que trois normalement. Donc, après, ils ont donné les trois noms. Bon, il y a un quatrième qui est arrivé sur le dos. Et qu'est-ce que ça t'a fait quand on t'a annoncé que tu étais l'escapé ? Ouais, ça fait plaisir. Ouais. Ça fait plaisir. Ouais. Ça fait plaisir. Ouais. On a un petit espoir quand même. Et puis après, l'espoir est là, il est présent. Et on le touche. On est fiers. Et si on s'y attend, on n'en parle vraiment. Parce que c'est ouvert à tout. C'est à nous. L'humour est varié. Donc, tout le monde a sa chance. Et après, transister à sortir, à venir encourager les humoristes. Ils ont besoin de vous comme nous, Renaud Joël. Ta cousine Rosette est venue honorer ta mémoire. Toi qui pourtant n'en avait pas beaucoup. En effet, tellement peu que tu as toujours oublié les six enfants que tu l'avais. Pourtant, Rosette est une fille qu'on n'oublie pas. En effet, c'est la première fois qu'un boudin porte le nom d'un saucisson. Tes amis sont là, notamment le père Jacques. C'est lui, c'est lui qui très tôt t'a introduit dans le culte. Car la mère du gros est levée sous la mère. Toi, tu as été levée sous le père. Tous les employés de ton entreprise sont là également. Et sont venus constater qu'une fois encore, tu allais partir avec la caisse. Mais sachez, chers messieurs, que s'ils possédaient plusieurs comptes en Suisse, désormais, ils ne possèdent plus que le compte en Suisse. Bonsoir. Comment tu t'appelles ? Julien ? Oh, c'est joli, joli, hein ? Et je l'ai accompagnée chez moi. Tu aimes les nouvelles expériences ? Oui ? Tu as déjà secoué une cougar ? Non ? Déshabite-toi. Quoi ? Moi d'abord ? Ok. Hein ? Tu préfères que j'aie de la lumière avant ? Histoire de plager un peu plus ? J'ai accepté que je vais te voir chez lui. Alors que moi, je commençais à bien monter dans des toupes. Lui me les placer à la nuit d'arrivée. Dommage. J'étais en soirée, c'était tranquillement au milieu de la piste. Tu sais. Tranquille, j'ai dansé mon zouk. Là, dans ce moment-là, il y a un mec qui vient tourner son poids. Sauf que lui, il ne danse pas le zouk. Non, lui, il danse le zouk. Hé bébé ! Ça va bébé ? Hé bébé, c'est franchement, c'est charmant ça bébé ! Les mecs, c'est quoi ce délire que vous avez ? De vous rater les gays comme ça, partout. Mais sans déconner, mais ça se fait pas ! Non, parce que ce Jack, là, ça a mis la classe sur Michael Jackson. Non, mais je sais pas, parce que toi, là, depuis que tu te la frottes, tu te crois quoi ? Que t'as un génie qui va sortir ? Tu imagines ? Je suis le génie de ton kiki. Tu m'as bien flotté. Je vais pas m'amener les étoiles. Non, parce qu'il y a des coups. Alors, je suis pas très connu, mais je suis déjà passé la télé à la nouvelle star. Alors, je vais vous faire la chanson avec laquelle j'ai perdu. Ah d'accord, c'est pas branché. C'est dans le cas, j'ai rien qui marche. Si c'est pour un peu le dire, c'est tous ensemble, sinon c'est pas la peine. Je la refais. Par contre, quand je sors, il faut s'arrêter. C'est pour un peu plus tard. Oui, mais c'est un plaisir. Ça va, pas trop fatigué ? Un peu, mais agréablement fatigué. Oui ? Là, on est à Rockmore pour un festival. Qu'est-ce que t'as pensé déjà des quatre nouveaux humoristes ? Très généreux, très volontaire, très courageux, parce que c'est pas évident de faire un premier festival comme ça où ils étaient eux candidats. Là, j'ai trouvé qu'ils avaient bien assumé, qu'ils étaient très courageux. Pour moi, il y a eu des prix, certes, mais il n'y a pas de perdant. Il y a participé, tout le monde a gagné. Et puis, pour ceux qui ont été un peu moins bons que les autres, je pense qu'il sera meilleur ailleurs, un autre jour. Voilà, très positif. Et toi, est-ce que t'as eu un coup de cœur parmi ces quatre ? Oui, j'ai eu un coup de cœur pour Alison. Pour Alison ? Oui, j'ai bien aimé Alison. C'était osé, j'ai trouvé, elle a pris des risques. J'ai bien aimé, je ne dis pas, ça ne veut pas dire que les autres, je n'ai pas aimé, mais je crois que mon coup de cœur va à Alison. Et justement, est-ce que ça t'a un peu renvoyé à toi, à tes débuts ? Évidemment, Anthony et moi, ça nous a renvoyé à nos années précédentes, où on a fait beaucoup de festivals ensemble. Et on allait un peu là-bas, avec la fleur au fusil, en se disant, bon, ça va être dur, on avait un trac fou. C'est pour ça que je ne peux pas m'empêcher de me mettre à leur place, parce que ce n'est pas évident de concourir dans un festival. Et moi, je les ai tous fait dans toute l'Europe et dans toute la France, voire dans tout le monde, parce que j'ai fait aussi Montréal. Je me sens très proche d'eux moralement, franchement, oui. Et justement, parce que je pense que quasiment tout le monde t'a connu grâce à l'émission de Demande Qu'à en Rire, mais Babas existait déjà avant. Et qui était le Babas d'avant ? Est-ce que l'émission a changé quelque chose dans ton spectacle, dans ton personnage ? Le Babas d'avant et le Babas de maintenant, c'est-à-dire que j'ai toujours joué, ça fait 20 ans que ça tourne et que ça dure. Après, l'émission, elle m'a apporté beaucoup au niveau expérience et au niveau, évidemment, affectif, artistique, parce que j'ai rencontré des belles personnes. Mais je crois surtout qu'elle m'a touché, mais pas coulé. Est-ce que, justement, il y a des choses que tu referais maintenant de ton parcours ou est-ce que tu... Je referais tout pareil. Tu referais tout pareil ? 100%. Sans regret ? Sans regret. Et justement, si jamais tu n'avais pas fait cette émission, quel aurait été justement le Babas en dehors de Bonheur ? Est-ce qu'il aurait été le même ? Est-ce qu'il aurait été différent ? Oui, oui, peut-être parce que je ne me suis pas encore vraiment remis de ma blessure, peut-être même peut-être plus percutant. Là, j'ai encore des faiblesses, je ne suis pas à 100%, je suis à 70%. J'ai encore besoin de me remettre de ce choc. Il y a eu des blessures quand même dans cette émission. Non, il aurait été plus percutant que certains. Pourtant, déjà, tu sors de ton spectacle et je trouve que justement, ton spectacle est déjà très percutant, très drôle, c'est super poétique et j'imagine que tu mets beaucoup de toi dedans. Oui, beaucoup de sincérité, de générosité, d'émotion. Je n'ai pas de langue de voix au niveau de ce qui concerne le cœur et le ressenti. Mais il y a encore du travail. Moi, je suis très exigeant avec moi-même et j'ai des besoins encore de plus. Et justement, à part ta vie personnelle, de quoi tu t'inspires pour écrire tes sketchs ? Notamment, je pense au sketch que tu fais où tu racontes une histoire à un gamin qui est très drôle. Les détails. Je m'inspire des détails. Tout est dans le détail. Toute l'émotion d'une vie est dans le détail d'une personne. Ça peut être le détail d'une femme qui sort de chez le coiffeur et qui peut pleurer parce que son amoureux ne l'a pas remarqué ou ne lui a pas dit qu'elle était belle. C'est rien, mais c'est le détail qui peut tuer une journée, qui peut tuer un couple, qui peut tuer une destinée. Tout est dans le détail. Pour moi, tout se passe dans le détail. Et comment est ton personnage de Crustian qui est un personnage un peu simplet mais quand même très touchant et pas au fond assez pertinent ? Loin des colères, loin des combats à la con, loin de la haine, loin des combats de coq, loin de toute idéologie. Je pense à tous ces gens qui pensent et qui parlent et qu'en fait ils arrêtent pas de parler mais ça ne changera jamais rien. Je crois que je suis fatigué au bout d'un moment de parler et que ça ne change rien. Donc j'ai décidé de ne plus parler, juste de vivre des choses que je vois et que je connais. Et du coup ton spectacle, est-ce qu'on a des chances de le revoir à la rondeur de ce festival-là ? Est-ce qu'on va te voir à Avignon peut-être ? Non. Ou sur les routes de France ou du monde entier ? À Avignon non parce que j'aime plus trop cette ambiance qui est magnifique mais c'est plus mon truc. Maintenant oui, à Lyon, dans le sud, j'ai quand même pas mal de trucs qui vont se passer dans le sud, oui bien sûr. J'ai un Facebook, la base Proustillant. Les gens seront souvent au courant de mes actualités, des placements, voilà. Ajoutez-le, aimez-le. Merci Milly. On s'embrasse ? Allez on s'embrasse quand même. Tout doit se terminer par un bisou, tout commence par un bisou et se termine par un bisou. Sous-titrage Société Radio-Canada